On entend souvent qu'une des grandes différences entre le protestantisme et les autres confessions chrétiennes, l'orthodoxie et le catholicisme romain, est le rapport à l'écriture et à la tradition. Le protestantisme s'attache à l'écriture seule, tandis que le catholicisme romain et l'orthodoxie prennent en compte l'écriture et la tradition comme source de dogme. Cela est en partie vrai, puisqu'effectivement, le sola scriptura, l'écriture seule, est une doctrine extrêmement importante du protestantisme qui découle de son fondement même qui est le sacerdoce universel. Je t'ai déjà parlé de cela dans d'autres vidéos, et si tu n'as pas encore eu l'occasion de les voir, je te recommande ma série de vidéos sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible, ainsi que ma vidéo où j'explique la différence fondamentale entre protestantisme et catholicisme romain. Mais, aujourd'hui, il me semble que cette distinction que l'on fait couramment doit être quelque peu nuancée. En effet, beaucoup ne se souviennent plus d'où provient cette doctrine de l'écriture seule, et font beaucoup de contresens sur le sujet, et surtout, beaucoup ne se rendent pas compte que le sens même du mot « tradition » a totalement changé par rapport à l'Église ancienne, et je dirais même jusqu'à la période moderne, au point, aujourd'hui, de presque dire le contraire de ce que voulaient dire les pères lorsqu'ils parlaient de tradition. Et c'est ce que j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, pour comprendre cela, il faut déjà se rappeler ce qu'était la tradition pour les premiers pères de l'Église, et pourquoi les réformateurs en sont venus à la doctrine de l'écriture seule. Alors, la tradition, c'est un terme qui veut tout simplement dire « transmission ». Paul, d'ailleurs, dans sa lettre, dit « suivez ce que je vous transmets, les traditions que je vous transmets, tant à l'oral qu'à l'écrit ». Il est donc bien évident que ce qui compte, c'est l'origine apostolique de l'enseignement, pas simplement le fait qu'il soit mis par écrit. Un enseignement oral des apôtres serait tout aussi vrai qu'un enseignement écrit. Et c'est là un point important qui est parfois, je le reconnais, oublié par certains protestants. Mais ce sont souvent des protestants qui ont peu réfléchi sur les questions théologiques. Ce qui fait l'autorité d'un enseignement, c'est donc son origine apostolique. Et là, j'entends par « apostolique » au sens de « première génération » qui a connu le Christ tous les apôtres. C'est-à-dire, bien sûr, les douze disciples de Jésus, les premiers chrétiens qui ont été envoyés, l'apôtre Paul. Voilà, tout ce groupe-là. Mais, ce qui est important de souligner, et là, on a des textes très nombreux qui insistent dessus, je pense par exemple à Irénée de Lyon, que je vais prochainement te présenter, dans ma série sur les pères de l'Église, qui vraiment insiste sur le fait que l'enseignement des apôtres était complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme supplémentaire à rajouter. Tout ce que l'Église doit croire, c'est ce que les apôtres ont enseigné, et cet enseignement provenait directement du Christ. La tradition était donc vue comme quelque chose de fixe, qu'on se transmettait. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on a fini par utiliser le terme de tradition pour justifier tout ce qui ne pouvait pas être appuyé par l'Écriture. Et donc, on rajoutait toutes sortes de choses qui étaient en fait créées au cours de l'Histoire, et qui ne venaient pas des apôtres. Mais il faut bien souligner que lorsque l'on faisait cela, en même temps, souvent, les gens finissaient par penser que cela venait réellement des apôtres. C'est-à-dire que même des choses inventées tardivement, par exemple les icônes, et bien les icônes apparaissent... Alors, au départ, c'est une invention gnostique du IIe siècle, j'en reparlerai, mais s'introduit surtout dans l'Église à partir du IIIe, IVe siècle, Ve siècle. Mais, lorsqu'on les introduit, on fait croire qu'ils remontent aux apôtres, et que Luc aurait peint la première icône. Donc, en même temps, on ajoute des choses que l'on place sous la rubrique tradition, mais en même temps, on a toujours l'idée que ces choses remontent aux apôtres. Le problème, c'est qu'à force d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter des choses, on se rend bien compte que tout ne peut pas remonter aux apôtres. Et ça, on s'en s'est surtout rendu compte au XIXe siècle, avec le développement des études historiques, et où on se rend bien compte que de nombreuses doctrines ont évolué, se sont même contredites sur des points importants, et donc, on ne peut pas prétendre que ça remonte aux apôtres. Tout cela, je te donnerai des exemples d'ailleurs très précis dans de prochaines vidéos, lorsque j'aborderai l'histoire de la théologie. Ici, j'aimerais simplement te présenter une vue d'ensemble. Et donc, ce développement a conduit à repenser la doctrine, la définition de la tradition, et notamment une personne très connue qui s'appelle le cardinal Newman, qui est une personnalité absolument importante du XIXe siècle, qui a d'abord été prêtre anglican, qui est ensuite devenu catholique romain, et qui a même été créé cardinal, a développé l'idée d'un développement doctrinal. C'est-à-dire, pour expliquer pourquoi de nouveaux dogmes apparaissaient, il a changé en fait la définition de la tradition. La tradition, c'est plus l'enseignement qui remonte aux apôtres, mais c'est aussi tout ce que l'on ajoute après. Et il me semble que la véritable rupture est là. En fait, si les réformateurs en sont venus à affirmer l'écriture seuls, c'est parce qu'ils affirmaient qu'il n'y avait que dans l'écriture que l'on pouvait être certain de trouver l'enseignement apostolique. Et je pense qu'ils avaient raison, et toutes les études qui sont aujourd'hui menées sur les traditions orales confirment que celles-ci ne sont en réalité pas fiables dès qu'on dépasse un siècle ou deux. Donc, les réformateurs ont parfaitement eu raison de se concentrer sur l'écriture, leur idée étant que seule l'écriture pouvait garantir l'apostolicité d'une doctrine. Mais il est intéressant de noter que, d'une part, cette affirmation n'est absolument pas une invention des réformateurs. Déjà, par exemple, dans une de ces lettres que j'ai publiées, Cyprien de Carthage affirme exactement la même chose, alors que c'est un père de l'Église du IIIe siècle. Et deuxièmement, il est important de souligner que cette conception de l'enseignement apostolique qu'avait les réformateurs était en fait partagée par pratiquement tous les pères de l'Église, qui eux-mêmes, même s'ils invoquaient la tradition, pensaient seulement transmettre ce que les apôtres avaient transmis. Et donc, l'idée qu'on pourrait ajouter des dogmes supplémentaires, des dogmes que les apôtres n'avaient pas crus, leur était absolument totalement étrangère. En revanche, cette idée, c'est bien ce qu'affirme aujourd'hui l'Église romaine, tout simplement parce qu'elle est bien obligée de reconnaître, par exemple, qu'un dogme comme l'Immaculée Conception est contraire à toute la tradition ancienne de l'Église. Et là encore, cela mériterait, alors j'allais dire une vidéo peut-être, mais même un dossier complet, pour montrer que tous les pères de l'Église qui se sont exprimés sur le sujet étaient contre, et que même au Moyen-Âge, des gens, par exemple, comme Bernard de Clairvaux, qui est pourtant un théologien très marial, étaient fermement opposés à l'Immaculée Conception. De même, saint Thomas et les thomistes ont après, pendant plusieurs siècles, jusqu'au XIXe siècle, la proclamation de ce dogme, combattu cette doctrine, et avec eux, de nombreux, même théologiens de l'Église médiévale. Donc il est absolument impossible d'affirmer que l'Immaculée Conception reposerait, remonterait aux apôtres, alors qu'elle contredit toute la tradition ancienne de l'Église. En conclusion, je dirais que la vraie différence n'est pas tant dans l'affirmation de l'Écriture seule face à la tradition, mais plutôt dans l'idée d'une révélation. Est-ce que c'est une révélation plénière ou continue ? Est-ce que les apôtres, est-ce que Jésus, lors de sa venue, a tout révélé et a tout transmis aux apôtres, ou est-ce que l'Église reçoit encore des dogmes supplémentaires ? Personnellement, j'ai une position intermédiaire, c'est-à-dire que je pense que toute la révélation a été transmise par Jésus aux apôtres, mais que maintenant il y a un progrès qui peut s'effectuer dans la compréhension de ce que Jésus nous a transmis. Au fur et à mesure, nous sommes appelés, grâce au travail de l'Esprit Saint, en tant que membre du corps et en tant que corps, à mieux comprendre l'enseignement de Jésus. En revanche, je pense qu'il est absolument impossible d'ajouter de nouveaux dogmes de foi que les apôtres n'auraient pas connus. Ces dogmes sont des croyances que l'on veut rendre obligatoires et qui ne font que diviser l'Église. Et je pense que l'imposition de tous ces dogmes qui ont été ajoutés sont un grand péché contre l'enseignement de Jésus lui-même. Car soit ce dogme est vraiment essentiel pour la foi et dans ce cas-là, Jésus l'aurait transmis à ses apôtres, soit il n'est pas essentiel et dans ce cas-là, on ne peut pas en faire une cause de division entre les chrétiens. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.